Bonjour à vous. Votre présence ici démontre que vous tenez à la chose commune. « Avoir l'esprit politique, c'est se soucier davantage du monde que de nous-mêmes », déclarait Anna Arendt à l'occasion d'un cours à l'Université de Chicago avec son sens de la formule choc. « Voilà la réflexion à laquelle je veux vous convier. » Anna Arendt a amené un vent nouveau sur la philosophie. Juive allemande, elle est forcée de s'exiler pour fuir le nazisme. Elle a vécu dans sa chair les traumatismes de l'histoire du XXe siècle et a voulu mieux les comprendre et réfléchir à comment les éviter. C'est ainsi qu'elle a édifié une théorie de l'action politique pour vitaliser la démocratie. Sa philosophie a guidé mon action depuis 30 ans et me semble plus que jamais d'actualité. Elle repose sur les trois pôles de sa pensée que sont la natalité, la pluralité humaine et la chose commune. Tout d'abord, la philosophie de la natalité. Anna Arendt a révolutionné la philosophie avant elle en en inversant la prémisse. Alors que tous les philosophes de Platon jusqu'à notre époque la faisaient reposer sur l'apprentissage de la mort et la finitude humaine, Anna Arendt la fonde au contraire sur la naissance, cette faculté des commencements. Pour elle, chaque enfant porte en lui la pluralité humaine et la faculté de changer la vie et d'innover. Chaque nouvel être a à la fois la responsabilité et la liberté de rendre le monde meilleur et plus juste. Cela confère aux affaires humaines l'espérance. Le second élément est que la pluralité humaine est la paradoxale pluralité d'êtres uniques. Ainsi, puisque l'univers est constitué d'une universalité de gens uniques, à la fois égaux et distincts, c'est donc par l'agir et la parole que nous rejoignons notre humanité partagée. Le troisième pôle est l'importance de bâtir un monde commun, puisqu'il est ce qui nous accueille à la naissance et ce que nous laissons derrière nous en mourant. Le monde commun est non seulement ce que nous partageons avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viendront après nous. Anna Arendt nous mettant en garde contre les dangers de l'isolement, puisque aucun humain ne peut être souverain, car l'humanité n'est pas constituée d'un humain, mais des humains. C'est donc ensemble que nous pouvons, en dialoguant, en nous rassemblant, changer les choses, améliorer ce monde commun, puisque la liberté humaine n'est pas en nous, mais dans cet espace entre nous qui est la démocratie. Évidemment, elle reconnaît que s'engager sur la place publique nécessite du courage, puisqu'il s'agit de s'exposer aux autres. Elle nous enseigne aussi à penser par nous-mêmes. Quels sont les éléments du courage ? L'audace, la volonté, la détermination, l'intégrité, parfois aussi la nécessité. Et ce qui nourrit le courage ? La solidarité. Dans cette optique, j'ai choisi de vous livrer les visages du courage qui ont eu une influence dans mon parcours, qui m'ont insufflé la force de m'engager. Je vais donc vous parler de trois jeunes femmes, parce qu'elles étaient jeunes au moment de leur action sociétale. Je vous parlerai enfin d'un sujet qui me tient à cœur. Alors, d'abord, Annie McDonnell Langstaff. Son histoire est digne d'un film, et pourtant, elle demeure méconnue. Première femme diplômée en droit au Québec en 1914, elle a été pendant 25 ans le porte-étendard du combat pour l'admission des femmes au barreau, sans jamais pouvoir elle-même être admise à la profession. À l'origine sténographe et adjointe juridique, elle est encouragée par son patron, maître Samuel William Jacobs, un avocat réputé de Montréal, à faire des études de droit. Elle entre à McGill en 1911 et elle en ressort en 1914, étant diplômée avec très haute distinction. On pourrait croire son parcours tout tracé d'avance. Pourtant, tel n'est pas le cas. Le barreau lui refuse de s'inscrire aux examens d'admission à la profession pour la simple raison qu'elle est une femme, auquel s'ajoute le fait qu'elle est séparée et que son mari ayant déserté le foyer conjugal, il ne peut donner la permission à ce qu'elle écrive les examens et devienne avocate, alors que ce consentement du mari était requis par le Code civil de l'époque. Devant ce refus du barreau, elle décide de porter sa demande devant les tribunaux. En Cour supérieure, en janvier 1915, le juge Saint-Pierre rejette sa demande en déclarant, et je cite, « que la candidate doit à la morale et à l'ordre public de conformer son ambition aux exigences de son sexe et que le devoir de la femme est d'être la vigilante gardienne du foyer ». En appel, la Cour d'appel confirme ce jugement en novembre 1915 à la majorité des voix, mais la dissidence du juge Joseph Lavergne, une dissidence marquée, selon laquelle c'est l'aptitude intellectuelle des candidats qui doit avoir préséance, et non le sexe pour l'admission à la profession, trace une voie d'avenir et esquisse l'espoir pour la suite des choses. C'est à l'Assemblée législative du Québec que se joue ensuite l'avenir des femmes dans la profession, puisqu'il faut changer la loi. C'est ainsi que s'amorce une longue quête, à la fois juridique, sociale et politique, de 1916 à 1941. Pendant ce processus législatif ponctué de péripéties, Annie Langstaff trouve des alliés à sa cause, tout d'abord auprès des féministes actives de l'époque, dont Thérèse Casgrain, qui préside la Ligue pour les droits de la femme. Surgiront aussi des députés courageux qui ne craindront pas de se distancier de la tradition pour exprimer leurs convictions. Sues d'origine plus modeste, comme Oscar Drouin, originaire du quartier Saint-Roch de Québec, comprennent aussi que certaines femmes doivent gagner leur vie. Et voilà que le 1er avril 1941, le ministre de la Justice déclare « Le temps est maintenant venu de donner aux femmes de la province le privilège d'accéder à la pratique du droit. » Les premières avocates seront assermentées en janvier 1942. Comme bâtonnière, j'ai décerné la médaille du barreau de Montréal à Annie Langstaff et je l'ai fait admettre au barreau à titre posthume lors de la rentrée des tribunaux de 2006. Il s'agissait pour moi de corriger l'histoire. Lui décerner la médaille était de lui rendre justice et l'admettre au barreau consistait à la rendre vivante, à la faire renaître et à incarner son rêve. Mme Langstaff a contribué à enrichir le droit par ses écrits juridiques. Elle a aussi élevé seule sa fille, Mary, qui lui était très attachée. Mais ce n'est pas tout, puisque notre Annie était également aviatrice. Elle était aviatrice en chef en 1939 lors du spectacle aérien donné en l'honneur de la visite du roi Georges VI et de la reine Élisabeth à Montréal. Il y a là pour moi une grande métaphore. Si votre horizon est bloqué, optez pour la verticalité. Annie Langstaff m'a instillée du courage alors que j'étudiais au même endroit qu'elle sept décennies plus tard. J'avais moi aussi l'impression de ne pas appartenir au milieu ambiant, puisque je suis issue d'une famille où il n'y a pas d'avocat, que j'étais une francophone dans un milieu anglophone et la plus jeune étudiante de ma classe. Alors, dans les moments de doute et de difficulté, je me rendais dialoguer avec elle en silence devant sa photographie sur la mosaïque des pionnières. Et maintenant, Thérèse Forgette-Casse-Grain. J'ai fait état tout à l'heure de son engagement tangible pour la cause de l'admission des femmes au barreau. Elle a aussi été pendant 20 ans le fer de lance de tout le mouvement pour le droit de vote des femmes au Québec et a également aidé les travailleurs accidentés avant l'avènement des lois en matière de santé et de sécurité du travail. Née en 1896 dans une famille de la haute bourgeoisie montréalaise, Thérèse Casse-Grain est émue par un grand sens de la justice et des idées avant-gardistes. Engagée dès l'âge de 25 ans pour la solidarité sociale, elle l'est demeurée jusqu'à la fin de sa vie. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque pour voir son courage à défendre inlassablement de 1922 à 1940 le droit de vote des femmes, une idée à rebours de l'idéologie dominante de l'époque. Il faut aussi noter en passant qu'une grande partie des femmes elles-mêmes étaient opposées au suffrage féminin sous l'influence des milieux conservateurs et du clergé catholique. Pour infléchir cette muraille, Thérèse Casse-Grain décide de présenter annuellement à compter de 1927 un projet de loi annuel sur le droit de vote et de façon ininterrompue pendant 14 ans. La force de Thérèse Casse-Grain est en outre d'avoir su convaincre chaque année un député différent de présenter son projet de loi, ce qui requerait du courage sachant que la cause était perdue d'avance. Je crois qu'il faut se représenter ce qu'il a fallu de détermination pour ne pas perdre espoir dans un tel contexte, pour défendre depuis plus de 30 ans divers dossiers liés à des avancées en matière de liberté fondamentale et de la protection de la liberté d'expression. Je sais la difficulté d'un combat public qu'il faut sans cesse renouveler. Voilà pourquoi, durant mon bâtonnage, j'ai également rendu hommage à Thérèse Casse-Grain en recréant, à titre de soirée commémorative, l'événement qu'elle avait tenu pour célébrer l'admission des premières femmes au Barreau en 1942. Maintenant, quelques mots sur Marie-Claire Kirkland Casse-Grain. J'ai fait état tout à l'heure de l'incapacité des femmes mariées à exercer leurs droits civils. Or, il faut savoir que cette situation ne fut résolue qu'en 1964 par le projet de loi 16 qui faisait enfin des femmes des sujets de droit à part entière. Nous devons à Marie-Claire Kirkland Casse-Grain, première femme élue députée au Québec, avocate, première femme ministre également de l'histoire du Québec, d'avoir parrainé ce projet de loi. Son élection, le 14 décembre 1961, était donc aussi historique. Pendant 12 ans, ensuite, elle sera la seule femme assiégée à l'Assemblée législative de Québec, ce qui est révélateur de l'adversité qu'elle a dû affronter. Par sa seule personne, elle a donné corps, voix et visage aux espoirs de toutes les femmes du Québec et elle a incarné leur accès à la chose politique. J'ai eu le privilège de la côtoyer étroitement pendant plusieurs années car elle était ma belle-mère par les hasards de l'amour pour son fils. Elle est décédée le 24 mars 2016 et elle fut la première femme à recevoir des funérailles nationales. Je voudrais maintenant rendre hommage à un courage méconnu qui est pourtant à l'origine de toute chose. J'ai débuté en parlant de la philosophie de la natalité. Or, s'il est un courage méconnu, c'est bien celui de toutes les femmes qui portent un enfant et qui, ce faisant, risquent leur vie pour donner la vie. Chaque femme qui porte un enfant le sait confusément à l'intérieur d'elle-même. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 830 femmes meurent chaque jour dans le monde des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. C'est une femme à toutes les deux minutes. Quand en parle-t-on aux nouvelles ? Bien qu'un tel risque puisse survenir partout, ces décès sont malheureusement fortement accrus dans certaines zones du monde qui sont marquées par des inégalités dans l'accès aux soins de santé. Les femmes savent faire une place à l'autre au plus profond d'elles-mêmes. Quelle place leur fait-on ? Alors voilà, je suis féministe. Je le suis devenue à l'âge de 12 ans. En 1975, à l'occasion de l'année internationale de la femme, décrétée par l'ONU, qui m'a éveillée à la condition inégalitaire des femmes à travers le monde. Le féminisme est une mémoire, dit l'activiste américaine Gloria Steinem. Le droit fondamental des femmes à l'égalité est une quête universelle. Comme bâtonnière de Montréal en 2006-2007, il m'est apparu crucial d'agir pour favoriser l'ouverture à l'équité et à la diversité au sein de la profession juridique. Des transformations et une humanisation de la pratique sont survenues depuis lors qui profitent à nos collègues masculins. Depuis juin 2023, les trois juges en chef des juridictions du Québec que sont la Cour d'appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec sont dirigées par des femmes, ce qui est un puissant symbole. Et les femmes sont majoritaires au barreau du Québec depuis 2014, donc 100 ans après le diplôme d'Annie McDonnell-Lengsta. Ma fille, Alix Casse-Grain, qui me fait la joie de sa présence parmi nous aujourd'hui, a choisi, elle aussi, d'embrasser l'horizon du droit. Elle a été assermentée le 7 décembre 2022, 70 ans après sa grand-mère, Marie-Claire Kirkland Casse-Grain. Alix incarne cette nouvelle cohorte d'avenir, ce qui me touche beaucoup. Et je constate qu'elle est accueillie par un cabinet et un barreau beaucoup plus réceptifs à l'apport des femmes que ce que j'ai pu connaître lors de mon admission au barreau il y a 35 ans. À l'aube de mes 60 ans, je suis fière d'avoir pu contribuer à ma mesure à donner à ma fille, Alix, une profession plus ouverte où elle pourra s'épanouir davantage et faire sa marque, que ce soit dans un grand cabinet ou ailleurs. Et je sais qu'elle portera plus loin, avec son talent et son cœur, cette quête de justice qui m'a animée. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.